Merci beaucoup, cher ami. Donc, voilà, on me demande, donc je vais, je pense, clore cette séance de pédiatrie générale. Et je vais vous, on m'a demandé de vous parler des douleurs thoraciques chez l'enfant, quels conduits à tenir. Je vais aborder la question du point de vue de ma présence en tant que pédiatre aux urgences pédiatriques, plutôt que parce que je ne suis pas du tout cardiologue. Tout simplement. Alors, les douleurs thoraciques, pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, on en parle tout simplement parce que c'est un motif fréquent de consultation aux urgences pédiatriques. C'est un motif fréquent de consultation en cardiopédiatrie, puisqu'il constitue 5 à 15 % des motifs de consultation en cardio. Il vient au deuxième rang après les souffles chez l'enfant. Et c'est la deuxième raison de référence pour le cardiologue en cardiologie pédiatrique. Alors, selon les anglo-saxons, les douleurs thoraciques figuraient parmi le top 10 des motifs de consultation en tant que symptômes aux urgences. Et ils viendraient au septième rang. Alors, pourquoi cet engouement et pourquoi cette précipitation aux consultations à la fois aux urgences et aux cabinets? Tout simplement parce que dans la tête des parents, douleurs thoraciques riment avec crise cardiaque et avec infarctus du myocarde. C'est ce qui explique cette angoisse qui est à la fois chez les parents, chez les enfants quand ils sont en âge plus grand. Et cette angoisse et cette anxiété, elle est souvent communiquée aux professionnels de santé. Donc, le trio se retrouve angoissé. Alors, devant une douleur thoracique, doit-on s'inquiéter, doit-on angoisser? Est-ce que cette douleur thoracique est toujours d'origine cardiaque? Eh bien, je vous réponds d'emblée que non, heureusement. La plupart des douleurs thoraciques sont bénignes. Alors, quand on aborde un enfant qui vient et qui se présente pour douleur thoracique, il ne faut pas oublier d'aborder le thorax. Et le thorax en tout, eh bien, ce n'est pas seulement le cœur. Le thorax, c'est aussi une cage thoracique. C'est des côtes, c'est des cartilages, c'est un poumon, des poumons plutôt. C'est l'appareil digestif, nerveux, osseux. Donc, vous voyez, ça explique la multitude des éthiologies qui pourraient être à l'origine de la douleur thoracique, à savoir les causes musculosquelétiques, pulmonaires, digestifs, souvent psychologiques et enfin cardiaques. Alors, si on reprend un peu toutes les études qui ont été faites concernant ce symptôme, eh bien, il faut dire qu'on a eu beaucoup d'études qui se sont intéressées à ce motif de douleur thoracique aux urgences. La plupart de ces études portaient sur des petits échantillons. C'était des études faites sur 400, 500, 800 personnes. Mais les deux études les plus importantes, ce sont celles de Salib et de Friedman, et qui ont porté sur plus de 8 130 enfants. Alors, les critères, c'était tous les enfants qui consultaient pour douleur thoracique. Ils ont pris comme âge d'inclusion les 6 ans jusqu'à 21 ans. Je vous rappelle, c'est des anglo-saxons. Ils respectent la définition de l'enfant. Et lorsqu'ils ont vu tout cet échantillon-là, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, les douleurs thoraciques se voient aussi bien chez les filles que les garçons. Et ils se voient aussi bien chez les moins de 12 ans que chez les plus de 12 ans, parce qu'on avait souvent tendance à croire que ça a touché beaucoup plus les adolescents. Et ces douleurs thoraciques, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elles étaient source d'absentéisme dans 40% des cas. Et 44% de ces enfants ressentaient cette douleur thoracique comme étant une crise cardiaque imminente. Alors, lorsqu'ils ont vu un petit peu, ils se sont approchés pour voir quelles étaient les éthiologies de ces douleurs thoraciques, eh bien, ils ont retrouvé que les causes extra-cardiaques étaient prédominantes. Elles représentaient 98 à 99% des éthiologies. Et vous le voyez bien sur cette diapo que plus de 50% des causes extra-thoraciques étaient musculosquelettiques. Elles étaient suivies par les causes pulmonaires, souvent infectieuses, les causes gastro-intestinales et ensuite les causes psychologiques. Souvent des enfants anxieux. Alors, que représentent les causes cardiaques en matière de douleurs thoraciques ? Eh bien, ça ne représentait même pas le 1% dans l'étude de Salib. Et donc, les causes cardiaques ne représentaient que 0,6 à 2% chez l'ensemble des enfants qui ont consulté pour douleurs thoraciques. Et vous voyez que lorsqu'on a aussi l'étude de Salib qui a décortiqué ces causes cardiaques, on trouve qu'en premier, la cause principale, c'était l'arythmie et suivi des causes infectieuses, les péricardites et les myocardites. Alors, ils ont poussé même le travail un peu plus loin pour nous expliquer qu'il ne fallait pas être anxieux ni stressé. C'est que sur un recul de 4 ans puis par la suite sur un recul de 10 ans, Friedman avait montré qu'il n'y avait eu aucun décès par pathologie cardiaque chez tous les enfants qui ont fait partie de l'étude. Donc, sur un recul de 10 ans, il n'y a eu aucun cas de décès pour pathologie cardiaque. Ça veut dire qu'ils avaient raison de ne pas retenir ce diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'elles nous montrent ces études ? Que l'origine non cardiaque est la plus fréquente. Elle représente 99% des cas. Alors, faut-il pour autant ne pas s'inquiéter ou ne pas être angoissé ? Je dirais oui et non, c'est qu'il ne faut pas banaliser complètement une douleur thoracique. Et surtout, le challenge pour un pédiatre lorsqu'on est aux urgences pédiatriques, parce que nous, on les reçoit souvent, c'est de distinguer cette plainte pédiatrique qui est généralement bénigne d'une maladie cardiaque. Parce que même si ces causes cardiaques ne constituent que 1%, on a toujours cette hantise de passer à côté d'une cause cardiaque qui peut avoir un retentissement sur le pronostic vital. Alors, comment réussir ce challenge ? Alors là aussi, on revient vers Salib et vers les dernières publications qui ont été faites. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent ? Donc, leurs études précédentes qu'on a vues ensemble, juste avant cette slide, ils montraient qu'il y avait une utilisation abusive, on va dire, et parfois poussée par les parents, des examens complémentaires. Donc, ils ont proposé ce qu'ils appellent le SCAMPS. C'est le Standardized Clinical Assessment and Management. Alors, ça repose sur quoi ? Ça peut être intéressant chez nous. Eh bien, comment est-ce qu'ils abordent ces douleurs thoraciques ? Tout simplement, étape par étape. Tout d'abord, une approche systémique et rationnelle qui va être basée sur l'interrogatoire et l'examen clinique, ce qui va nous permettre de reconnaître les signes d'alerte clinique. Quand on reconnaît les signes d'alerte clinique, on sait quand poser des examens complémentaires. Et aussi, quand l'envoyer au cardiologue, et bien sûr, pour cela, il faut reconnaître aussi les différentes causes de douleurs thoraciques. Les 99%, il faut savoir les connaître, justement, pour poser le diagnostic et calmer les parents. Donc, pour aborder cette question, on va essentiellement démarrer par un interrogatoire minutieux. Et cette matinée, on n'a pas du tout arrêté de dire, et on a vu qu'à chaque moment, il faut revenir à sa clinique et donner vraiment sa place à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Alors, que va rechercher cet examen clinique et qu'est-ce qu'on va poser comme question ? Alors, tout d'abord, il y a l'âge. L'âge, c'est très important. Vous avez vu que la plupart des études, en fait, on prenait souvent les enfants de plus de 6 ans. Parce qu'il faut faire très attention chez les tout-petits et les enfants de moins de 6 ans. Ils ont parfois tendance à somatiser et aussi, ils n'arrivent pas vraiment à expliquer la douleur. Et souvent, on a des douleurs qui sont projetées. Ce sont des douleurs parfois abdominales qui sont projetées et qui sont montrées comme étant des douleurs thoraciques. Et puis, il y a aussi parfois les parents qui interprètent le malaise de leur enfant, on va dire, entre guillemets, comme étant des douleurs thoraciques. Donc, ça peut être souvent on a aux urgences les crises d'asthme, les exacerbations inaugurales qui souvent se présentent comme étant des douleurs thoraciques. Donc, l'âge est important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vu que les causes psychologiques étaient fréquentes. Et donc, ça se voyait beaucoup plus chez les plus de 12 ans plutôt que chez les tout jeunes. Qu'est-ce qu'on va poser comme question aux parents ? C'est de rechercher des antécédents familiaux, c'est-à-dire rechercher une éventuelle pathologie, une cardiopathie connue ou une situation qui peut expliquer le risque de recrudescence et de survenue chez la progéniture, on va dire. Donc, on posera la question sur l'existence de morts subites, surtout chez des sujets jeunes, des décès prématurés, une notion de cardiopathie connue, de maladie génétique qui est connue, donc un syndrome d'Eller-Dalance, un syndrome de Marfan, une hypercholestérolémie sévère familiale. On recherchera également chez l'enfant, et on commencera toujours par écarter un traumatisme, qu'il soit récent ou antérieur, et puis chercher aussi chez les adolescents la pratique de sport abusif, et on en a beaucoup vu pendant le confinement aussi, donc qui se mettait au sport, on va dire, agressif. Un antécédent de drépanocytose, ça nous l'explique par le biais des crises vaso-occlusives chez l'enfant. Un enfant connu asthmatique, myopathie, l'association avec des cardiopathies, des maladies génétiques connues, donc un enfant qui se présente, qui est connu porteur d'un Marfan par exemple. On cherchera des antécédents de cardiopathie, tel un Kawasaki, une coagulopathie, une néoplasie qui a risque de thrombose, une notion de maladie inflammatoire, les maladies de système, les maladies du tissu conjonctif, du collagène. Elles sont toutes qui peuvent être pourvoyeuses, donc d'atteintes cardiaques, de péricardites notamment. Il ne faut pas oublier la notion de prise médicamenteuse, toujours chercher cette prise médicamenteuse, en particulier chez les ados. La notion d'addiction, on en voit aussi, surtout actuellement avec tout ce qui est amphitamine, cocaïne et marijuana. Chercher un conflit familial, est-ce qu'il y a un échec scolaire, est-ce que c'est un enfant qui est de nature anxieux ? Donc c'est très important. Et puis il faut interroger cette douleur, il faut vraiment étiqueter la douleur, il faut préciser quel est son type. Alors est-ce que c'est une douleur à type de brûlure, à type de pesanteur ? Comment est-ce que l'enfant l'aperçoit ? Et toujours lui poser la question directement lorsqu'il est en mesure de le faire. Sa localisation, est-ce qu'elle est parasternelle gauche, toute la poitrine unilatérale, localisée ? Plus l'enfant vous montre la douleur avec le doigt, il la pointe, plus ce n'est pas du tout organique. Alors l'irradiation, une douleur qui irradie vers la mâchoire, vers le bras gauche, nous fait penser à la fameuse douleur de l'adulte et de l'infarctus du myocarde. La durée, la durée c'est très important. Une douleur aiguë de quelques secondes à quelques minutes a fort de chances d'être d'origine cardiaque. Pareil, une douleur qui traîne depuis 6 mois, 1 année, donc c'est très rarement, exceptionnellement qu'elle puisse avoir une origine cardiaque. Les circonstances de survenue, par contre là c'est important. Alors ce qui est très important, c'est surtout les circonstances de survenue de cette douleur. Donc toujours préciser, est-ce que c'est une douleur qui survient à l'effort ou pendant l'effort ? Une douleur qui survient à l'effort ou pendant l'effort, là c'est un signe d'alarme, il faut faire très attention. Alors par contre, l'intensité de la douleur n'a rien à voir avec l'intensité de la pathologie. Ce n'est pas parce qu'on a une douleur très intense que c'est une pathologie grave. Alors donc, on précisera en étiquetat la douleur. Les facteurs déclenchants, comme j'ai dit, c'est très important. L'effort, est-ce que c'est une douleur qui apparaît ou qui est accentuée par la toux, les mouvements respiratoires, la position couchée ? En général, ça nous fait penser à la plèvre, au péricarde, à l'épanchement. Chercher plutôt aussi des facteurs atténuants, donc avec une position penchée en avant. Surtout, ça calme les douleurs musculo-squelettiques. Est-ce que c'est une douleur qui est atténuée par le repos, par les analgésiques, par les antiacides, tels que les antireflux ? On trouve souvent des automédications chez les ados. Chercher les signes généraux. Alors, une douleur thoracique associée à de la fièvre, à une perte de poids, palaire, hypersudation, ce n'est pas du tout normal. L'association à des douleurs chroniques, surtout céphalées, douleurs abdominales, lorsqu'elles sont là et qu'elles traînent avec les douleurs thoraciques, nous ferons beaucoup plus penser à une cause psychologique. Bien sûr, on cherchera également l'existence de signes respiratoires, tels de sifflement, toux, dyspnée, notion de syncope, de lipothymie, de palpitations, des signes digestifs, à type de vomissement, de brûlure ou de dysphagie. Donc, vous voyez vraiment chercher le détail de la douleur. Et puis, une fois qu'on a vraiment interrogé minutieusement, on passera à l'examen clinique. Alors, cet examen clinique, il se doit d'être complet et notre première antise, comme on l'a dit, c'est la recherche d'une cause cardiaque ou respiratoire à la douleur. Donc, comment éliminer une cause cardiaque ou respiratoire ? On commencera toujours par l'évaluation de l'apparence générale. Donc, le triangle d'évaluation pédiatrique en évaluant l'apparence de l'enfant, sa vigilance. Donc, est-ce qu'il est pâle ? Est-ce qu'il est cyanosé ? Et bien sûr, on passera à l'examen cardiaque. Et on restera toujours systématique. On nous a toujours appris à rechercher le fameux F plus les 4P. La fréquence cardiaque, le pouls, est-ce qu'il est filant ? Comparer le pouls périphérique au pouls central, prendre la tension artérielle aux deux membres, rechercher des signes de précharge et apprécier la perfusion. Et bien sûr, on cherchera toujours un souffle, M. Caron l'a dit, un souffle qui a des caractéristiques organiques. Il nous orientera vers une cause cardiaque. Comme il l'a dit, tous les enfants vont souffler à un moment de leur vie, chercher une arrhythmie, un frottement. L'examen pulmonaire va s'atteler à chercher une cause respiratoire. Et on va préciser là aussi la fréquence respiratoire, l'existence de signes de lutte. Donc, on verra le travail respiratoire, le volume. Est-ce qu'il y a une asymétrie du thorax ? L'oxygénation, l'enfant est bleu, rechercher sa cyanose. Et là, je tiens à rappeler que la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque doivent toujours être interprétées en fonction de l'âge de l'enfant. Souvent, on a tendance à dire que c'est la douleur qui augmente la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Oui, mais attention, ça ne les augmente pas, ça ne double pas le chiffre quand même. Alors, après un examen respiratoire et cardiaque, bien sûr, il faut chercher les autres causes extra-cardiaques. Et là, c'est un examen général, appareil par appareil. Donc, on palpera, on auscultera, on recherchera des hématomes ou d'autres signes de traumatisme. N'oublions pas de palper la glande mammaire, c'est souvent une source et une cause de douleur chez l'adolescent, que ce soit fille ou garçon. Donc, il faut toujours les chercher. Ça peut se voir au moment de l'adolescence. Chercher un pectus excavatum, ça vous le remarquez en observant le gamin. Un pectus excavatum, le carinatum, l'attitude scoliotique. Toujours chercher des douleurs à la mobilisation des membres supérieurs, à la palpation et puis palper l'endroit de la douleur. Lorsque l'enfant vous le montre, essayez de reproduire, si vous voulez, cette douleur. Chercher, est-ce qu'il n'y a pas de douleur abdominale, une sensibilité hépado-gastrique, une hépatospléonomegalie. Donc, vous avez compris en tout, faire un examen total. Alors, au bout de cet interrogatoire et de ces examens cliniques, qu'est-ce qu'on arrive à faire ? Eh bien, la première des choses qu'on arrive à faire, c'est faire sortir les signes d'alerte, ou ce que les onglos... Et nous pousser à aller chercher et à penser à une cause cardiaque, c'est les antécédents personnels. Cardiologiques, une coagulopathie, une néoplasie, le syndrome de Marfan et d'Elles-Danlos, les antécédents familiaux de myocardiopathie, d'arythmie, l'infarctus chez le sujet jeune ainsi que les morts subites et l'hypercholestérolémie. Le contexte de survenue, comme j'ai dit, toute douleur thoracique survenant à l'effort est cardiaque jusqu'à preuve du contraire. La prise de toxiques, attention, chez les ados. Et puis, les signes associés, une douleur thoracique associée à de la fièvre, palpitations, syncope, pâleur, sueur, dyspnée, doit nous faire évoquer en premier une cause cardiaque. Donc, ce sont des signaux d'alarme qui doivent nous alerter. Donc, on va se retrouver devant finalement trois situations. Soit qu'on est devant des signes d'alerte, il faut donner suite à votre prise en charge. Soit le diagnostic, il est évident. Vous avez posé le diagnostic et bien rassurer les parents et l'enfant. Parfois, on est dans une limite entre un examen qui est normal et on n'a rien trouvé. Parfois, il faut savoir revoir l'enfant, le calmer. Et souvent, lorsqu'on a un examen tout à fait normal, c'est souvent des causes musculosquelétiques qu'on n'est pas arrivé à mettre en évidence. Donc, revoir l'enfant tout simplement. Alors, la question qui se pose, quel examen complémentaire lorsqu'on est devant des signes d'alerte? Quel examen demander? Eh bien, le premier avec lequel on va commencer, c'est le CG. Alors, le CG, il est indiqué toujours devant les douleurs de type cardiaque lorsque l'auscultation est anormale. Il va nous permettre d'étudier le rythme, chercher s'il n'y a pas d'anomalie de repolarisation, le segment ST, l'an de T. Est-ce qu'il n'y a pas d'image en miroir? Est-ce qu'il n'y a pas des troubles de repolarisation, de conduction? Et il nous permet souvent de faire le diagnostic. Et je vous rappelle que les trois éthiologies qui nous font peur et que le CG peut être bénéfique pour nous. C'est le QT lent, c'est le Wolf-Parkinson-White et c'est les cardiomyopathies hypertrophiques. La radio du thorax, elle est intéressante aussi. Elle permet d'étudier la silhouette cardiaque, mais aussi les poumons. Si on suspecte un corps étranger, donc surtout devant une sialorée, elle peut être intéressante. On peut même demander dans ce cas là un face profil lorsqu'on a un doute entre ce qui est respiratoire et digestif. Et la radio, dans notre contexte, elle peut nous fournir beaucoup de renseignements. Alors, quelle est la place de l'écho? Il faut dire que l'écho chez nous, elle est difficile d'accès. Alors, il y a eu les dernières recommandations de l'association américaine de pédiatrique qui rejoint celles qui ont été émises en 2014. Et tous sont d'accord que l'échographie doit être utilisée, doit être demandée avec un avis cardiologique, bien sûr. Chaque fois qu'on est devant une douleur thoracique survenant à l'effort et qu'on a des anomalies de l'ECG. Donc, il faut toujours demander et envoyer l'enfant chez le cardio. Alors, le plus souvent, vous l'avez compris, il n'y a aucune utilité à demander les examens complémentaires. Alors, je tiens juste à vous dire que l'étude de Salib, il avait montré que lorsqu'il demandait le CG, eh bien, même pas 10% sur ces patients étaient pathologiques. Ainsi que la radio pulmonaire, elle était pathologique dans moins de 10% aussi des patients. Donc, comme je vous l'ai dit, le plus souvent, aucune utilité à demander des examens en dehors des signaux d'alerte. Pourquoi? Parce que les causes principales sont extracardiaques et elles sont dominées essentiellement, comme nous l'avons vu, par les douleurs musculosquelettiques. Ces douleurs, elles ont, si vous voulez, en commun le fait d'être localisées, d'être aigües, d'être montrées par le doigt et elles sont reproductibles. Donc, toujours, l'examen ici apporte le diagnostic et le plus souvent, c'est résolu par les anti-inflammatoires et par des antalgiques. Alors, les causes pulmonaires, là aussi, c'est très facile. On arrive facilement à poser le diagnostic devant l'interrogatoire et les signes cliniques. Et les causes les plus souvent qui reviennent, c'est l'asthme, la pneumonie, fièvre, signe de lutte, toujours pensé à demander une radio. Un pneumothorax, donc il faut savoir y penser chez des sujets prédisposés, chez des enfants asthmatiques. La pleurésie aussi. Alors, les causes digestives peuvent être aussi une source de douleurs thoraciques. Ce sont des douleurs, en général, qui sont soit d'origine oesophagienne, soit d'origine gastrique, donc à cause de la gastrite, donc le reflux, le pyrosis. En général, on a des histoires de vomissement, de dysphagie, des mathémèses qui nous facilitent le diagnostic. Et là, vous le comprenez que les examens complémentaires seront demandés en fonction du diagnostic suspecté. Le corps étranger aussi peut être une source de douleurs thoraciques. Il faut savoir y penser, demander une radio, voire carrément une endoscopie. Alors, on vient aux causes psychologiques. Alors, les causes psychologiques, elles occupent une place quand même très importante après les causes musculo-squelettiques. Mais bien sûr, on ne les retiendra qu'après avoir éliminé les autres causes extra-cardiaques. Alors, qu'est-ce qu'elles sont, si vous voulez, de communes, ces causes psychologiques ? C'est que c'est souvent des douleurs qui sont passagères. Et ce sont des douleurs vagues. On n'arrive pas à la pointer du doigt, cette douleur. Et ce qui la différencie des douleurs organiques, c'est la survenue, qui est d'urne. Alors, je rappelle une fois qu'une douleur qui réveille l'enfant la nuit est une douleur organique. La douleur psychologique, d'origine psychologique, elle est souvent d'urne. Souvent, c'est un enfant stressé. Et souvent, on a d'autres troubles somatiques. L'enfant ne se plaint pas seulement de douleurs thoraciques, mais aussi de céphalées, de douleurs abdominales, de précordialgie, d'arthralgie, etc. Et souvent, ce sont des enfants qui se présentent aussi avec cette hyperventilation, une respiration superficielle profonde. L'anxiété génère l'hyperventilation. L'hyperventilation qui va entraîner une sorte de spasme musculaire. Et là, il faut assurer l'enfant et peut-être même proposer un soutien psychologique. Et puis, on a le fameux, les causes, parfois on ne trouve pas de causes, on appelle ça l'idiopathique. Alors souvent, ces causes idiopathiques, le plus souvent, elles sont musculo-squelettiques. Il faut juste savoir parfois mettre les enfants sous AINES, sous ontalgique et les revoir. Alors juste, on va passer rapidement les causes cardiaques pour vous rappeler qu'elles peuvent avoir comme causes soit inflammatoires, soit ischémiques, soit les problèmes d'arythmie. Et vous voyez ici que sur l'étude de Salib, sur les 37 cas de pathologie cardiaque sur les 3700, et bien 16, c'était des arythmies, 10, des péricardites, 4, des myocardites et 3, des anomalies de rythme. Alors, quel examen demander ? Vous voyez que le CG et la radio du thorax prennent leur intérêt. On demandera un bilan inflammatoire lorsqu'on pensera à une péricardite ou une myocardite. Un avis cardio chaque fois que vous pensez à un problème ischémique. Et puis l'arythmie, le CG en général, règle le problème avant d'envoyer le malade vers le cardiologue. Alors la péricardite, en général, on est orienté par l'histoire, par la clinique. Le CG peut nous montrer des anomalies qui nous orientent. La radio peut nous aider dans les deux situations. Les anomalies ischémiques, c'est surtout les anomalies coronaires, la cardiomyopathie hypertrophique et l'obstruction du coeur gauche. Et vous voyez que dans cette pathologie ischémique, l'élément qui revient, c'est la douleur à l'effort. La douleur à l'effort associée au souffle doit nous faire penser à ces causes ischémiques. Les troubles de rythme, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc un QT lent, l'arythmie, tout ça. Donc c'est le CG qui règle le problème. Et en général, ce sont des malades qu'on va adresser au cardiologue par la suite. Alors, l'ombre est exceptionnel. Et souvent, ça survient chez des enfants, on va dire, prédisposés. Donc le marfan, les lesdans l'os, ce sont des sujets qui sont à risque de faire ces dissections de la horte. Alors, au total, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Eh bien, il faut savoir rester zen, tout simplement. Donc l'interrogatoire et l'examen clinique suffisent en général et dans la majorité des cas à orienter correctement le diagnostic éthiologique. Les causes les plus fréquentes sont bénignes, donc ostéo-articulaire et musculaire. L'origine cardiaque, elle est exceptionnelle et elle peut être reconnue aisément sur des critères d'alerte clinique. Je vous remercie.